et nous sommes de retour pour l'avant dernier match de la soirée un match bien ma foi sur le papier pour moi très intéressant champions du split qui sont passés au MSI contre Astralis avec le retour quand même de quelques joueurs que j'apprécie énormément oui oui c'est sûr on est on est curieux de voir si cette nouvelle version d'Astralis peut cliquer peut fonctionner il y avait des bonnes il y avait quelques bonnes choses l'air de rien sur le split précédent chez Astralis notamment quand ils avaient leurs drafts avec beaucoup d'engages ils ont réussi à être surprenants par moments après bon le spring reste quand même un échec quand même dans l'ensemble pour Astralis en termes de résultats mais il y avait des trucs intéressants donc faut voir s'ils ont réussi à raffiner tout ça bon sachant quand même qu'ils ont pas mal ils ont fait pas mal de changements mais tu vois quand j'ai parlé à des gens qui gravitent dans l'écosystème LEC ils m'ont dit attention Astralis en scrim voilà il paraît que ça se défend il paraît qu'ils défendent pas mal donc on va voir on va voir ce qu'ils ont à proposer tout simplement dès ce premier match ils ont pas une orne léger 2 orne ils ont pas une orne léger de l'oukong ils l'ont pas de même d'accord donc on voulait pas pas de wukong en ouverture pourtant ça reste ça reste un bon first pick je pense en blueside mais ils ont préféré zeri léger 2 la flaquette au passage certaines de ses premières grosses performances je trouve sur le sur le spring avait été aux commandes de zeri les premiers moments on s'est dit vraiment tiens et tout est ce que est ce que flaquette passe enfin à la vitesse supérieure pour moi c'était notamment sur zeri oui je suis complètement d'accord maintenant alors à voir de quoi ils vont l'accompagner j'aime pas trop voir targama sur une yumi il a d'autres elle est ban en plus elle est ban en plus par les g2 donc il y avait d'autres choses en stock alors ban du horn on pique aussi le gangplank alors bibi un bon gangplank visite chachi un bon gangplank voilà en passant il est sur une meta avec du tank avec du gangplank top normalement il est censé être plutôt à l'aise dans cette meta bah je te rejoins il a sans doute une bonne situation actuellement mais mais si tu veux jouer un tank face à un trundle c'est jamais évident non plus donc on va voir on va voir quelle option il va il va choisir alors il a une gwen aussi mais on le sait le matchup gwen gp on l'a beaucoup vu au msi gp est censé être un bon pic dans gwen mais on a vu des gwen gagner dans gp disons qu'il faut être un gp très talentueux pour battre une gwen talentueuse voilà après gwen a été nerf gp pas vraiment donc peut-être que ça peut jouer aussi le twitch pour kobe et le twitch il s'est bien installé du côté de l'europe écoute le pic en teamfight est quand même très fort ça peut créer beaucoup de surprises sur la carte dès que ça disparaît attention tout de même il y a un gangplank et un trendle t'as vite fait de manger un pilier et un barrage de plomb donc le pic est pas si facile que ça à jouer j'espère qu'il y a un petit enchanteur ou un petit quelque chose pour l'aider au repositionnement bah on va voir on va voir et d'ailleurs le ban lulu ça continue à ban de l'enchanteur ouais chez g2 le ban lulu est pour moi assez smart côté de g2 le azir qui est ban par les astralis capps il a d'autres champions dans pire ça va se terminer sur une oriana pour capps face à un victor là encore qui éventuellement toujours ouais pourquoi pas même si même s'ils veulent créer du jeu après oriana trundle est beaucoup plus convaincant je pense alors dernier ban est-ce qu'on continue de se focaliser sur les piques support est-ce qu'il y a un autre enchanteur à ban ? Renata à la limite après Renata encore une fois t'as Renata et Twitch dans trundle gangplank t'as vite fait de te retrouver bloqué dans des teamfights ça peut être compliqué oui ce sera finalement le ban du guinard de visite chachi alors qu'est-ce qu'il reste à visite chachi pour venir affronter ce gangplank ? GP n'est pas un bon matchup pour poppy a priori clairement pas ni trundle d'ailleurs du coup ouais il va partir du côté Gwen pas forcément c'est pas forcément surprenant il nous a fait quelques bonnes games aussi de Gwen en LFL dit chachi à tel point que c'était souvent ban par la suite contre l'ancien top laner des GO et les G2 alors là il faut blind pick support dans cette situation est-ce qu'on veut ? parce que le problème c'est que si on veut pick Nautilus on risque de se prendre une Renata oh la Zoé pour Caps Zoé Trundle c'est pas évident de jouer pour un victor c'est vraiment pas évident ils ont mis ban à Stavis c'est pas un bug ils ont mis ban on prend encore mis ban à ce niveau de jeu force de discuter tu loupe le timing contre Twitch Swain c'est efficace je sais pas s'il va le lock ouais une rel pareil pour venir chercher un Twitch et ouais il va prendre la Renata finalement c'est vrai que c'est un peu le problème si tu choisis un support en gauge contre Renata Suraka ok et un sans-clock au passage ouais mais encore une fois c'est une toute leur composition je trouve est extrêmement dérangée par beaucoup de choses que peuvent leur infliger les G2 le barrage de plomb, le pilier on a des cibles quand même assez faciles pour une Zoé on a même un très bon ulti Renata je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses à devoir supporter pour un fight après si on arrive à jouer en reculant mais on a assez peu de piles, on a assez peu de disengage on a assez peu de mobilité pour Astralis donc soit ils vont de l'avant, ils arrivent à snowball et ils atomisent ce qui est en face soit je trouve leur fight pas évident ouais après je sais pas s'ils ont enfin je sais pas s'ils craignent tant que ça l'ulti Renata tu vois avec leurs champions qui sont quand même beaucoup range etc à moins d'un très bon angle pour Targa mais c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup d'engage c'est ouais c'est effectivement en fait après dans cette histoire la grande question c'est c'est à quel point Soraka c'est puissant pour moi dans cette race c'est la grande question avec le nerf du heal de l'antile enfin oui avec le nerf de l'antile je sais pas mais à quel point Soraka en fait peut porter dans certaines situations j'ai quand même peur que sur un pilier la Soraka se retrouve bien dérangée surtout Kiyankos pour le coup il a toujours été très bon pour identifier le bon endroit à gank l'endroit où il y a une faiblesse claire pour l'adversaire et où son champion peut avoir le plus d'impact donc effectivement il peut punir ce genre de choses les G2 les champions d'Europe en titre qui rentrent en lisant ce summer split face au Astralis mesdames et messieurs c'est maintenant et bien en tout cas j'attends voilà j'attends d'être convaincu par cette draft Astralis peut-être que cette Soraka rendra son équipe parfaitement intuable peut-être que ce Twitch boosté aux hormones de heal il va pouvoir faire un massacre absolu dans les fights parce que Twitch un DPS absolument faramineux avec un victor ils scale fort Astralis ça c'est sûr quand tu prends leur champion à part Voli qui n'est pas un très bon champion au niveau du scaling tout le reste quand même est très puissant maintenant c'est vrai que voilà ça manque d'engage et quand tu manques d'engage c'est difficile de créer du jeu Jong-un sur cette ward qui pourrait être surpris par les G2 Kobe qui croise le chemin attention qui se fait rattraper directement par le grab Kobe qui est forcé d'utiliser sa cleanse d'entrée de jeu et qui va commencer la late midlife mais il a Soraka c'est vrai qu'il y a une Soraka il va falloir juste qu'il concède le niveau 2 très probablement oui a priori Kobe je peux comprendre son mouvement parce qu'il a dû avoir peur de se faire coincer dans le buisson mais les G2 n'allaient pas dans le buisson mais bon c'est un pari que tu peux pas prendre je pense sur sa place et s'il part vers le topside il sait pas non plus ce qu'il attend dans l'autre direction donc c'est compliqué et c'est vrai que je me dis allez pour trouver un bon point dans cette draft Astralis je me dis que si on a pas non plus énormément d'engages quality G2 oui le POG de la Zoé peut être parfaitement useless aussi c'est à dire qu'on peut mettre des Astroponks qui sont complètement compensés avec une Soraka Moonstone donc je me dis allez je laisse une petite pièce dessus c'est clair que G2 n'a pas non plus enfin voilà Astralis n'a pas d'engages mais G2 pas vraiment non plus ouais mais en vrai si cette Zoé est vraiment fed ça peut être des one-shots parce que c'est pas beau de voir Vizik, Zercer, Kobe dans la même équipe ça nous ramène à 2019 effectivement il manque humanoïdes et le bon Northcuren et la photo de famille est là c'est vrai c'est vrai c'est vrai sans avantage conséquent à moi alors de ce fameux Trundle le pilier on prend pas de risques et la lane elle push donc je vois pas l'ouverture là du côté de ce Trundle par contre il veut aller trade peut-être contre Zercer avec une priode attention qui se fait complètement chasser par Caps il arrive à trouver un trade il y a de l'air il faut faire attention Caps c'est pas exemple de se faire tuer sur ce trade et puis il avait pris la gros décryp aussi Caps en tout cas d'une partie de la wave donc attention ici ce all-in qui est trouvé par Yankos fait dans la jungle de Xercer et Giangoon est directement au rendez-vous et Yankos qui a fait ça mais sans le soutien de ces lanes est-ce qu'il va pouvoir changer un killisier non first blood en faveur de Kobe flashout directement de Flaquet Targamas est légalement forcée au flashout c'était quoi cette invade ? il avait une prio il avait une priobot mais on n'a pas décalé sur le bot side mais dans ce cas oui mais du coup il y en a un qui ne sont pas entendus en fait dans l'histoire il y a un truc qui n'a pas cliqué entre Yankos et ses lanes parce que Flakhead entre son jump pendant qu'il y a un petit gank avec un grapp pour essayer de tenir mais on n'a plus grand chose on va aller sur Renata parce que derrière on peut échanger du côté de Flakhead le Guardian qui proc, le Z qui ne suffira pas j'aimerais dire qu'il y a des gens qui ont vu qu'Astralis allait se qualifier à la 6e place en player bien joué bien joué effectivement même s'il est un peu tôt bien sûr comment ça après 4 minutes de jeu sur la première game du split mais ouais étonné de voir cette invade si mal coordonnée chez les G2 effectivement t'as une Renata qui a tout de même un Guardian qui a un shield sur son Q, enfin sur son E qui a un grab il y a de quoi faire et une Zeri qui peut bouger quand même assez rapidement et qui a un zap à travers un cube, il y avait de quoi l'aider par contre Xerxé smart il repart pas, il reste sur le bot side, il fait le grand tour pour venir profiter de l'absence de flash très très smart Xerxé, c'est voilà si vous ne le connaissez pas le nouveau jungler d'Astralis je pense qu'une de ses grosses marques de Fabrice c'était notamment de faire des plays très très smart lorsqu'il jouait en Europe et il a prévenu en interview qu'il revenait avec des ambitions il était très content de retrouver l'écosystème européen moi c'est peut-être un des départs de joueurs alors bien sûr il y en a d'autres, je peux penser à Hans par exemple mais un des départs de joueurs dans la jungle qui m'avait plus peiné parce que c'était pour moi un des grands noms de venir de la jungle européenne ouais, complètement, complètement et donc là ça part bien pour lui, 2 à 6 pour l'instant avec absence de flash sur la botte, l'NDG2 qui pourrait commencer à subir avec cette Floraka qui est en train de remonter les points de vie de Kobe Kobe qui trouve des all-in sur Flakhead régulièrement le twitch double buff qui faisait pas plaisir, ça vient de disparaître mais ça donnait une domination totale attention, on a une prio botte, on a un décalage en cause il y a la Zoé qui est en train d'arriver c'est suivi par Dajor mais ils ont pas peur l'Astralis, ils sont à 3 contre 2 avec la Renata de Targamas qui arrive mais un peu en retard sur le play peut-être la bulle ici pour Caps, non il ne la tentera pas Caps repéré c'est pas facile quand même dive une Gwen avec une Zoé que sa zone est censée quand même plutôt la mettre en sécurité il va pas y aller il va pas y aller, mais Vizze Tchatchi voilà ça suffit à mettre la pression il recule, il a pas son niveau 6, il vient de le passer maintenant il souffre, il souffre et finalement il décide d'y retourner attention, il y a l'ulti pour Vizze Tchatchi, il a sa zone c'est dur hein c'est pas évident, ils vont le tenter, ils vont le tenter attention Tchatchi, Tchatchi directement l'ultimètre du grand plan de Tchatchi qui tentent de jouer, la bulle est passée au travers et les G2 qui vont tout de même passer ce dive malgré tout, c'est bien joué c'est bien joué de leur côté même si la bulle de Caps ne connecte pas Tchatchi qui aura tout donné attention au niveau de la botlane je crois qu'il avait pas le mana pour ulti Vizze bah c'est possible il a mis sa zone, son dash, son coup de ciseaux mais je pense qu'avec l'ulti il peut peut-être sucer un petit peu et faire assez de dégâts pour qu'Aps meure avec lui en tout cas là sa lane est vraiment difficile parce qu'il est moins 20 CS deux plaques pour le GP le GP qui a gardé son flash donc c'est compliqué là pour Tchatchi la lane c'est très mauvais pour lui en tout cas du côté de G2 à la draft on a quand même bien su comment mettre Tchatchi dans une position pas forcément des plus confortables on a bien focus son pool de champion on prend un gangplank il n'y a pas trop de choix à part Gwen ouais il a un showgat sinon Tchatchi il a un showgat bah c'est vrai contre GP c'est censé être pas mal si jamais on cherche un pick de repli Caps du côté de Dajor on subit les assauts de Caps mais on ne craque pas trop pour l'instant on est even au farm ce qui est le principal pour lui Kobe qui tente le 1v1 contre un Flaket qui prend beaucoup de dégâts le ratatatata il n'y a pas beaucoup de façon de contrer ça par contre il a mangé son coup de tour Kobe il y a une Soraka qui va venir l'aider un petit peu on crache cette vague il devrait faire son back toujours un problème aussi contre un Twitch a-t-il back ? est-il en train de romer ma mid lane ? est-il en train de m'atteindre dans un buisson ? je ne sais pas c'est l'enfer c'est l'enfer effectivement le champion est angoissant Xerxe et on va aller défendre ce héros de la faille ils sont plus nombreux pour l'instant les G2 mais l'accélération sur Broken Blade de Xerxe qui trouve le stun, le range directement il a toujours un ulti Xerxe il ne s'est pas précipité par contre il n'y a plus ulti du côté de Vizicachi Xerxe qui doit attendre le meilleur moment il va essayer de reculer avec son ultimate on tente d'encaisser du côté des Astral X Xerxe qui va survivre qui prend finalement le guardian de Jong-un et qui va survivre ça devrait donner un héros de la faille au G2 tout ça on est un peu en retard on n'a pas non plus de niveau 6 du côté de Jong-un Kobe a pas son ulti pour essayer peut-être de gêner la prise de ce héros de la faille et c'est vrai qu'un Trundle ça fait très très peur à ce moment-là de la partie il a mis sa soumission il a foncé sur Xerxe oui et ça donne directement un focus clair au G2 dès que l'ulti Trundle part tu focus la cible et normalement ça tombe vite l'axe Xerxe ça s'est joué à rien héros de la faille pour les G2 et la Gwen est repartie Vizicachi est partie bot side et du coup on va envoyer Kobe sur la mid lane alors est-ce que c'est l'assignation définitive des lanes ? c'est un peu tôt quand même on est à 9 minutes je sais pas s'ils partent sur un swap définitif je suis pas convaincu non mais après je pense que Dajor était arrivé top ils avaient des resets donc mais là faut qu'ils arrivent à remettre en place une transition on va clair ces vagues le Victor repart sur la mid lane on va reprendre le début de partie d'accord j'ai eu un moment de bug mais ça reste Zoé c'était un flash volé enfin ramassé volé ! Zoé ne vole pas de seconder mais elle est opportuniste elle les ramasse Astralis ils ont quand même eu le premier dragon s'ils arrivent à prendre le deuxième il y a une petite piste à exploiter malgré tout qui peut être vraiment intéressante pour le scaling sachant qu'encore une fois leurs champions scalent vraiment bien individuellement même s'ils n'ont pas beaucoup d'engages etc après encore une fois comme G2 n'a pas beaucoup d'engages non plus Soraka pourrait être suffisante pour encaisser les plays pour leur donner de l'endurance il n'y a pas grand chose pour aller la chercher à part se pilier il n'y a pas d'engages entre les deux équipes et dans ce genre de situation la Soraka est excellente je pense que c'est aussi pour ça que G2 abonne la Lulu la Lulu faisait très très peur la Lulu Twitch c'est la pure infamie mais ils ont quand même trouvé leur enchanteur finalement les Astralis et un enchanteur qui risque d'avoir qui risque d'être très très gênant parce que là on a bien passé la lane on est à 1-01 pour le Twitch qui porte l'anti-heal ? l'Arenata ? tu fais un purificateur pour Targamas ? attention au Chelsea c'est mal parti tout ça avec l'intervention de Yankoq, Cerce on décide de se retourner sur Yankoq c'est le dunk ici de Cerce au contact mais il y a trop de sustain on était trop tanky et bon c'est pas passé c'est pas passé ce trait je pense que la Gwen est un peu trop derrière aussi peut-être pour l'Astralis elle est au fond du gouffre ouais c'est difficile pour Chachi alors il y a Dajor qui est arrivé mais ils l'ont je ne suis pas sûr s'ils l'ont vu Dajor j'ai pas vu qu'il y avait une petite ward sur le côté mais il n'y a pas grand chose à faire pour lui à part ce petit laser ouais je ne sais pas si cette Gwen va trouver une place c'est pas comme s'il y avait aussi énormément de tank à venir pulvériser en fight on va l'envoyer en side Vichachi et il va essayer de farm mais est-ce qu'à un moment il va réussir à revenir sur ce Gangplank ? je ne suis pas convaincu surtout que Gangplank démultiplie ses goals donc ça va être difficile tout de même le pari du matchup Gwen GP on en a vu beaucoup et là il prend très très cher Chachi et le Herald qui est mis et ça c'est une tour au mid qui prend extrêmement cher avec ce pauvre Victor qui est en train de faire des kilomètres pour essayer d'aider un peu sa top lane oh la bulle sur Jong-un très gros burst de caps il n'a pas le droit de se les prendre celle-là s'il y a un seul joueur qui n'a pas le droit de se les prendre c'est bien lui du coup la barre de vie étant très basse ça devient beaucoup plus compliqué d'enchaîner les heals pour Jong-un et ils veulent jouer le dragon hein Astralis c'est un des éléments scaling tu l'as dit oh Dajor il va échapper à tous les skillshot Dajor il laisse le dragon G2 il faut croire on a Lazeri toute seule qui pourra pas vraiment contester et on est plutôt en train de de terminer la laine de Vizi Chachi avec de la présence d'ailleurs est-ce qu'on va pas avoir un dive en plus là sur Vizi ça se discute d'avoir laissé ce dragon parce que faudra pas c'est une âme des nuages après Dajor alors le burst il sait qui est trouvé on décide de se retourner vous l'avez vu l'ultimate de Soraka qui va sauver Dajor et peut-être même aider un peu Vizi Chachi qui était en train de se faire dive c'était une pierre deux coups c'est pas terminé pour Chachi il est en train de partir est-ce qu'on va pouvoir le récupérer il y aura peut-être bientôt le pilier du Trundle justement on nous remet la caméra sur ce trade Vizi Chachi a l'air vivant il a sa zone il se fera pas ralentir bien joué à lui Chachi qui va pouvoir se retirer dommage pas celui-là celui-là passera pour Broken Blade mais belle fuite pour Chachi il a pas de game les G2 sont en train de lui faire une quasi-Carmin Corp il a un petit traitement spécial effectivement Chachi ça faisait quasiment 3 ans qu'on ne l'avait plus vu en LEC et le voilà accueilli et bien comme il se doit j'ai envie de dire par tonton Yankos c'est vrai que G2 tout de même il faut se souvenir que en LEC cette année ça a toujours été ça a été une team assez top lane orientée là où bien sûr au MSI bon c'était plus difficile parce qu'il y avait des joueurs qui se placent des Broken Blade mais en LEC c'est une équipe qui aime beaucoup appuyer sur la top lane ouais ça avait peut-être un tout petit peu plus changé au niveau des playoffs avec Flaket qui avait fait des gros playoffs mais ça restait très BB orienté ouais en général en général principalement et le Ratatat qui a été envoyé par Kobe on va aller chercher un peu de points de dégâts sur cette tour attention hein Yankos qui est en train d'arriver à Magbal pour essayer de punir tout ça il sera intercété par Xercer attention Jong-un il faut pas trop se faire prendre hors de position c'est une Soraka c'est pas toi qui doit tanker tu dois être derrière tes potes il a un flash il a un heal Jong-un il a encore de quoi s'en tirer Kobe en embuscade qui cherche à surprendre Flaket et on cancel le reset oh là Vizicachi qui se fait avoir par Broken Blade on a mis le barrage de plomb le flash de Vizicachi Broken Blade devrait pas avoir les dégâts il va y tenter son triple baril peut-être c'était le flash de Broken Blade aïe il s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux là-dessus c'était c'était relativement bas on aurait dit un Viego sous forme de Gangplank c'était relativement bas là ce que nous a fait Broken Blade c'est à dire les bottes avec fourrure ah c'était ouais il avait envie de prendre sur un V un Broken Blade c'est un héros de la faille et quand on regarde tout de même certes il y a deux dragons pour Astralis mais il y a un joli écart de gold qui se jouait essentiellement au top parce que finalement sur le reste des autres lanes ça va plutôt bien il y a quand même 5 plaques au mid aussi qui ont pris cher ouais mais malgré tout G2 et G2 ils ont réussi à faire leur petit break mais bon ça scale fort en face et comme les G2 n'ont pas beaucoup d'engage je suis curieux de voir comment aussi ils vont mener leur game en mid en mid game parce que c'est vrai que pour forcer des plays c'est pas évident dans leur situation après il y a combien d'écarts au mid ? il y a 1400 le plus gros écart il est bien sûr sur la top lane avec un peu plus de 2000 gold d'avance c'est gigantesque bon après Gwen reste Gwen un bon ulti dans un fight mais toujours de travail par contre Visite Churchill est coincé par ce pilier dans ce couloir est-ce que les renforts peuvent arriver ? est-ce qu'on est pas allé un peu deep ? il n'y a pas de punition possible sans le twitch concrètement ou sans que le victor escale on a assez peu d'éléments pour punir tout ça la Gwen est parfaitement useless et ça va ouvrir une troisième tour pour les G2 mais tout autre champion que Gwen serait mort dans cette situation et parce que c'est Gwen elle n'est pas morte la zone qu'il a quand même sacrément sauvé c'est sûr qu'elle est useless mais parce que c'est Gwen elle survit malgré tout une deuxième charge du roule de la faille est à venir les G2 qui sont en train de se regrouper c'est un champ de tirs parfait pour Zoé ce mur là ce mur est parfait Cap justement un Astropong ici Chachi qui commence à prendre beaucoup dégâts la T2 est forcée par les G2 mais ils ne sont jamais en position ils n'arrivent pas à avoir la vision dans cette jungle ils s'en font chasser constamment et du coup à chaque fois Kobe il arrive avec un peu de retard il n'a pas le temps de se mettre d'aller mettre un bon ulti Dajo aurait en crossmap et les G2 bougent trop vite trop bien sur la carte pour le moment attention le flash très bon réflexe de Jong-un très très bon réflexe flash out de Kobe également par contre si on perd les flashs pour l'Astralis ça va être moins facile d'échapper au G2 qui même s'ils n'ont pas beaucoup de hard engage un pilier de Trundle sur Twitch ou sur Sorak la couverture de Xerxe c'est bon il était loin il était loin Cap mais pour l'instant quelle pression qui est mise par le mid laner des G2 il est en forme Cap grosse phase de lane il n'a pas une avance en 16 démesurée mais il a pris un kill dans cette histoire et bon la tour est tombée il y a un héros de la faille qui est passé bien sûr pour les G2 mais il est bien Cap et c'est très embêtant pour l'Astralis que cette Zoé soit bien en sa game parce qu'elle peut récupérer les flashs à la pelle si elle touche des bulles elle peut trouver des one shots également voilà Jong-un derrière c'est peut-être un creuset de Mickaël ça peut être bien pour le Twitch parce qu'il faut absolument sortir le Twitch de la panade si jamais il prend la mauvaise bulle il n'a absolument pas le temps d'aller chercher une QSS pour le moment en plus avec Targamas qui je pense fait l'excellent choix de faire de l'Antille en premier objet ça peut avancer très vite côté de G2 ça coûte quand même Antille premier item quand tu sais que les objets ont été fait ça fait mal contre Soraka il faut ce qu'il faut contre Soraka c'est sans doute nécessaire Yankos le pilier à venir peut-être la combinaison ici avec un ulti de Gangplank Cersei qui pile bien Cersei qui pile très très bien attention aux tentatives de Flanksy de Chelsea l'ultimate de l'Arenata et Kobe quoi ? Kobe qui a mis tellement de dégâts il a mis deux hits l'Arenata a explosé et attention non c'est bon on arrivera à s'en sortir mais trop de hits du côté de Soraka il faut protéger Dajor Cap c'est sur le côté il essaie de trouver un Astropong et voilà on le disait les G2 en termes de capacité d'engage c'est clairement pas dingue non plus bah non bah non les deux équipes sont sont l'eau tout simplement à ce niveau et les Astralis ont le système d'une Soraka à disposition et Cersei qui fait bien le tampon en permanence qui se met en opposition Cersei d'ailleurs qui part sur un Zonia en deuxième item donc vraiment on essaie d'être le plus utile possible au moindre frais on a besoin qu'il au moindre coût plutôt on a besoin vraiment qu'il encaisse qu'il encaisse pour son équipe on a besoin que ce soit un Pouching Ball parce que c'est le seul qui peut se permettre de prendre les skillshots de Caps très Salse quand même qu'il met Kobe en termes de dégâts il a pas encore son objet mythique j'attends le... Twitch on a pu voir les dégâts absolument honteux et ce qu'on a de Twitch j'attends les premiers cogs aussi si on a un qui va sortir un jour peut-être plus du côté de la Chine ouais ouais après sur des matchs de scaling avec des tanks il y a moyen en Europe je pense le Kong Lulu c'est une infamie aussi on va faire voir Targa là et Kobe on a pas vu Caps Caps c'est dans le dur le ratatat le flashlight de l'exercie par contre il faut partir maintenant il y a la Swaraka qui peut essayer de heal il faut sauver le soldat Kobe le heal est-ce que c'est suffisant ? non il y a trop de dégâts mais on a réussi à temporiser peut-être suffisamment pour trouver le kill noise ensemble Broken Blade a rien du tout c'est pas terminé l'arrivée de Chachi ici qui déploie ses aiguilles il force le flash out de Yankos Flaked qui pourrait reprendre l'initiative avec Targama Stazeri Stazeri sous stéroïde on est parti peut-être sur Chachi Chachi qui se repositionne Chachi Flaked au contact et Chachi qui prend trop de dégâts cette stase ne devrait pas être suffisante et non Flaked il va beaucoup trop vite et Giangoon qui va également tomber c'est un double kill en faveur de Flaked il y a eu quelques petits ratés il y a eu quelques petits ratés on allait un petit poncer laissé avoir par le chant des sirènes le chant de Caps mais bon bon regroupement de G2 parce que l'initiative était pour les Astralis avec Cersei et Kobe sur cette mid lane mais effectivement Yankos qui est arrivé très vite qui a bloqué la retraite du twist de Kobe et là Bonkaz qui peut pas faire grand chose flash hein on flash pour aller chercher Kobe au plus vite a raison et Dajor a peut-être pas encore le DPS nécessaire pour depop ce genre de fight Dajor a pas fait de enfin il a vraiment pas fait beaucoup de dégâts j'ai l'impression j'aimerais bien revoir son stuff je pense qu'il doit pas être si biffi que ça son missy qui est complété au moins et Vizzechi ne fait peur à personne c'est pas la Gwen des beaux jours cette Gwen cette Gwen vraiment elle est boiteuse il faut dire ce qu'il est Chachi et Chachi sa Gwen c'est difficile dans ce match ouais du coup le Victor ah il a rien il a Luden c'est tout Luden bot c'est clairement pas suffisant il y a Horizon lointain du côté Horizon Focus pardon du côté de Caps en plus un item de plus Caps il a un item de plus c'est une dinguerie quand même il a un kill et même CS alors faut voir s'il y a pas du du gold en réserve du côté de Dajor probablement il a eu beaucoup de plaques Caps et ouais après s'il dit tout à l'heure c'est vrai que quand il y avait l'écart au gold qui était montré il avait 1400 1500 un truc comme ça Caps donc ouais mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup un item de différence quand même enfin j'ai pas l'impression qu'il y ait 3000 gold d'écart entre les deux quoi il vise Chachi en flanking oh ça a touché ça a touché attention Yankos le pilier Chachi, Chachi le flanque, Chachi les aiguilles dans la mêlée et une bonne zone là qui lui permet de s'extraire de l'âme Xerxay a pris beaucoup de dégâts, les G2 qui contrôlent bien l'espace en sont tout de même aux dégâts du Twitch Caps qui prend tellement cher ici Chachi en frontière de Twitch de Kome qui met tellement lourd Caps va tomber finalement l'Astralis s'encha, c'est le killer qu'il est récupéré par Dajor également 6 kills partout Noir ouais ouais, la Renata la Renata qui a pas réussi à survivre on a réussi à remonter les barres de vide côté de Jong-Woon, j'ai eu peur hein j'ai eu peur parce qu'il s'est un peu épuisé au début la Soraka a quand même un impact de fou furieux on le voit, il n'y a pas grand chose pour aller la menacer et l'Antille est beaucoup moins pourtant ils ont deux items Antille là au passage les G2 ils ont deux items Antille complets mais même ça n'est pas forcément suffisant le truc c'est que Kobe il avait sa cleanse, il avait son flash il avait ce qu'il lui fallait en summoner le Twitch avec le Twitch chance c'est quand même une autre histoire et c'est vrai que Xerxay peut se permettre du coup d'être le Pooching Ball de son équipe et là je me suis dit tout de même il y a beaucoup de dégâts Viciachi vient prendre un peu d'aggro, vient prendre un peu de menace sur lui et là Kobe, cette sortie d'invisibilité il a flashing Kobe voyant l'ouverture et tu sens que les deux équipes manquent cruellement d'engagement ça se voit dans chaque phase de jeu où tous les carries doivent essayer de jouer à la limite de leur range pour essayer de mettre le plus de dégâts possible sans se prendre d'un côté un vieux baril ou un astroponk de l'autre avec une auto à toi avec du Twitch tu sens que tu marches vraiment à chaque fois sur des oeufs sur chaque phase de jeu comme ça voilà, Xerx il a un ulti enfin Xerx c'est ouais on va pouvoir s'en tirer sans difficulté pas facile de finir ce match pour une équipe comme pour l'autre honnêtement et après sur le baron sur le baron ah les deux équipes se défendent pas trop mal en réalité peut-être que c'est plus rapide tout de même du côté Astralis avec la BRK et le crack c'est plus rapide pour Astralis a priori mais G2 a pas non plus un s'il y a le GP ça peut passer s'il y a pas le GP ça va peut-être être un peu difficile pour eux la Gwen 25 minutes créateur de faille ça me fait un peu mal mais ça tu vois je sais même pas si faire le baron pour les deux équipes c'est pas évident parce que t'as pas trop de moyens de turn donc si t'engages le baron ah tu prends un ulti Gangplank de Broken Blade quand t'as Astralis dans ce baron avec un ulti Renata et pareil pour G2 c'est qu'il y ait que tu te fais flank par le Twitch c'est terminé ah il est piégeux ce baron pour les deux équipes mais Astralis peut le faire plus vite quand même je pense après voilà en red side j'attends de voir c'est ça leur plus gros problème je pense avec un G2 qui normalement avec ses 6000 gold d'avance voilà va tout de même asseoir sa domination va récupérer la pression mid a la vision à son avantage ils ont quand même une belle marche d'erreur ouais après bon l'éclair peut vraiment venir chez G2 de Caps s'il trouve pour lui la cible parfaite c'est vraiment la Soraka il faudrait pouvoir éliminer cette Soraka qui est plutôt chill en général en plus tant qu'elle a son flash tant qu'elle a son flash on peut se dire que vraiment l'éliminer sera très difficile pour les G2 ouais on a pas réussi non plus à mettre assez de rythme pour forcer Kobe à se refight sans sa cleanse, sans son flash là il est en train de le récupérer et vu effectivement le manque de contrôle et d'engage aller chercher aussi Kobe quand il a tous ses summoners c'est quasiment mission impossible donc il faut le faire à plusieurs reprises il faut vraiment réussir à coincer ce Twitch ben ouais mais bon finalement on se retrouve à on se retrouve plutôt sur un rythme un peu sur un faux rythme de rencontre au dragon entre les deux équipes parce que bon on a pas grand chose pour forcer en dehors de ça Caps qui tente toujours avec ses skillshots ça n'atteint personne ils ont la position G2 malgré tout ici Chachi qui s'avance mais Gwen est immune et Gwen se fait heal il y a du heal pas de problème par contre le POG de Flacad est très bon juste derrière hop là celui-là il a touché allez hop la Soraka qui va devoir faire un petit aller-retour et est-ce que c'est pas une façon d'aller jouer un Baron Nachor c'est ce genre de skillshots que cherche Caps c'est ce genre de skillshots qui peut vraiment faciliter la vie des G2 ils ont un dragon gratuit là sur ce timing leur troisième dragon des nuages ils vont essayer de forcer peut-être un peu au mid on arrive à trouver un Astropong oh le one shot avec cette bulle et cet Astropong de Caps ça ouvre la T1 ça ouvre peut-être le dragon est-ce qu'on va essayer de push plus je pense que c'est l'heure d'aller faire des objectifs pour les G2 Caps qui a beaucoup de responsabilités et qui là répond aux attentes honnêtement il est allé chercher la vie de Xerxay et il l'a démoli on pourrait être étonné mais en même temps et bien le voli n'a pas beaucoup de résistance magique uniquement ce qu'il y a dans le GM tank ce qui n'est pas colossal et donc il a surtout de l'armure Cercé et un bon focus de Caps peut le faire exploser troisième dragon en faveur de G2 Petit reset et maintenant on n'a plus qu'à aller chercher ce Baron Nachor on a une très très belle avance Lazeri l'a fait extrêmement mal Caps n'est plus la seule menace ouais le gangplank était aussi une menace bien sûr il a void maintenant Caps le seul espoir pour moi Astralis c'est vraiment Kobe qui trouve une belle brochette c'est totalement possible en twitch et il faut l'aider Dajor 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 c'est jolie défense de Targamas vraiment ça devrait condamner Dajor dans cette histoire Dajor qui essaie d'emporter quelqu'un Dajor qui a tenté le flash out est-ce que le focus Astralis peut être gagnant ici Kobe qui passe entre les skillshot qui navigue vraiment bien mais attention là ça a fini par toucher du côté de Caps attention au pilier, le pilier est bon est-ce que ça permet d'aller chercher et exercer ? non c'est bon on arrivera à disengage mais il n'y a plus grand chose il n'y a plus d'ulti twitch non plus et ça semble être un free baron pour les G2 sachant qu'il n'y a plus d'ulti twitch qu'il n'y a plus de victor ça m'a l'air difficile pour Astralis de défendre dans ces conditions ils ont eu leur play les G2 pour a priori attention parce que l'exercer peut toujours essayer de enfin ça peut être 50-50 il va ulti il ne trouvera pas le smite il a son flash pour repartir il l'a tenté il fallait le tenter exercer ouais complètement ça sourit au G2 cette fois-ci il essaie de temporiser Dajor mais bon la retraite est bloquée par un barrage de plomb il y a une TP supplémentaire du gangplank et même le heal de Jong-un ne suffira pas oh 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 je sais pas si ça va le sauver est-ce que KS peut pas tout de même essayer de venir le chercher il a un flash en plus KS donc il peut flasher au corps à corps il y a une TP est-ce que Dajor c'est suicidé là-dessus j'ai l'impression que Dajor c'est légèrement suicidé il y a le twitch est-ce qu'il a son ulti il pourrait essayer de faire un peu de dégâts notamment sur KS Yankos qui va réussir à partir il a sa soumission il est extrêmement tanky Yankos et ça s'envoie d'être la fin les Astralis vont tous se faire absolument dépecer ils viennent d'avoir le Baron Nashor en plus les G2 donc ils pourraient trouver un très gros push ici Flaken est en train de se régaler c'est un ace en faveur de G2 clean et le push sans doute final face au Astralis on n'arrivait pas à trouver la solution quoique est-ce que c'est final la Gwen est 10 secondes mais il y a qu'elle peut-être pas le push final non mais on peut prendre au moins Inhibe Reset mais ouais ils ont cette Inhibe après il est bot aussi broken blade donc ils vont avoir un deuxième Inhibe ils vont faire la route non ils vont le tenter ils vont le tenter avec le Trundle qui push les tourelles extrêmement rapidement et Zeri dans ce genre de situation pour push les tourelles c'est pas terrible il faudrait au moins qu'ils prennent le deuxième Inhibe les G2 on pourra pas dommage, dommage, dommage mais bon le break est plus que fait on revoit qui se prend une vilaine bulle Caps vraiment qui fait une magnifique game et là il le fait courir et je pense qu'au moment il voit la TP de Dajor et là les G2 se disent ça va leur coûter très très cher Dajor altruiste mais mais peut-être trop naïf sur ce play et là Kobe il a déjà je vais le découper et en fait ah bah non il a sa soumission et Flaket qui trouve un superbe angle pour arriver au contact du Twitch de Kobe je crois qu'il y a pendant que l'on parle il y avait une âme non même pas une minute on va essayer de profiter au maximum du Baron Nashor il reste 20 secondes ça peut permettre de prendre les 3 inhibiteurs pour G2 pas normal les dégâts qu'il fait quand même ce spell chez Zeri ouais l'ulti reine attaque ouh la cleanse instantanée la cleanse instantanée ça n'a pas été suffisant c'est Broken Blade qui termine le travail bon les G2 qui s'avancent vers leur première victoire du split et l'Astralis bah on verra ce qu'ils en diront en plateau mais du bien du moins bien mais c'était contre G2 c'était contre G2 donc c'est censé être vraiment le plus gros client de la ligue ça s'est plutôt bien passé en botlane mais ce que Vizi Cechi a subi sur le topside c'est un peu condamné la partie cette Gouen n'a pas eu de partie n'a pas eu de game c'est une des Gouen qui s'est fait le plus bouger que j'ai pu voir compétitivement et ils ne l'ont pas laissé respirer à aucun moment et les G2 reviennent de leur RMSI ma foi plutôt en forme même si je pense qu'il y a beaucoup de choix à discuter sur la draft sur les drafts en général parce que vraiment on se retrouve avec des drafts qui n'ont pas beaucoup d'angage pas beaucoup de playmaking est-ce que c'est la bonne recette en ce moment ? je ne sais pas ils ont fait confiance à Caps pour faire bouger les choses et il a fait, il a mis les phases de burst qu'il fallait Caps sans une bonne Zoé, sans une bonne game de Caps la partie de G2 a une tronche absolument différente après forcément, quand tu as un mid laner de la qualité de Caps et qui est plutôt en forme ces derniers temps tu peux le tenter ouais, de toute façon bon la méta va continuer à se raffiner bien sûr pour toutes ces équipes du LEC mais les G2 qui font le boulot ça aurait fait mauvais genre de perdre contre Astralis en première game ouais, et le retour de Xerce qu'on peut voir un petit peu à la caméra bon on garde le sourire chez Astralis ce n'est qu'une première game contre G2, il y avait du bon sur l'early game ouais, moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Xerxé notamment en early game il a bougé aux bons endroits, son gank après la perte de flash sur l'invade tentée des G2, il a été vraiment propre voilà, on verra plus bien sûr de cette équipe d'Astralis contre G2, c'était forcément un match-up pas évident d'ailleurs on devrait avoir Yankos en interview chez G2 tout à fait Yankos qui va s'exprimer un peu sur cette reprise compétitive du côté des G2 et on va voir un peu ce qu'il va nous dire sur la pause sur leur entraînement on sait que généralement les équipes qui reviennent du Messi elles y vont un peu tranquilles sur la reprise le but n'est pas de se cramer, le but est le marathon jusqu'au Play-Off, jusqu'au Worlds donc on va voir justement comment les G2 rentrent après, c'est une équipe qui a l'expérience le MSI, ils n'en sont pas à leur coup d'essai pas tous, ça dépend desquels ça dépend desquels il y a Bibi et Targa et Flaquette et Flaquette aussi effectivement mais oui, la structure a l'expérience sur ce genre de planning sur ce genre d'enchaînement de compétition donc j'ai pas de doute sur le fait qu'ils arrivent à gérer tout ça avec le groupe c'était G2 Astralis donc dernier match de la soirée RockFnatic avant ça, on va avoir bien sûr l'interview de Yankos on va voir ce qu'il a à nous dire le jungler vétéran des G2 Esports petite game de Trundle une veille d'un peu bizarre en early à part ça, ça s'est quand même bien passé pour lui en tout cas, l'interview de Yankos et on retrouve Twixou j'avais cru 3 secondes mais on avait un tout petit peu plus de temps mais voilà, elle arrive, l'interview de Yankos et juste après on ira débrief de tout ça avec Twixou au niveau de l'Analysis avant de passer à la dernière game de la soirée c'est parti ! c'est parti ! wow imagine having a difficult game being flamed by Quickshot how was that for your first game for summer welcome back I mean it feels great right and it also feels great that we have such an amazing audience so thank you all for coming yeah finally we are back with everything and finally you're not the loudest around here which feels good honestly after such a long time I could be but anyway more about the game what did you feel about this revamped version of Australis with the old guys joining in? I mean I think it's fine I guess this is the first game right so I'm not sure what they expect from them I also think that we had some shaky plays in the game right so of course the game was like not very one-sided I also feel like the meta is long it's just long I don't know what to say it's just long so that's an understatement of course but I'm glad you mentioned this shaky plays because even though you won I'm not here to be nice and let's review what went wrong starting with the blue buff invade tell me what you went for this and yeah what went wrong so the thing is that I can get his gramp and die for it but if my team falls maybe I don't die for it so clearly it is my team's fault alright for not following and fighting with me look enemy team collapsing four people to take me down that is insane four people it took four people if this would be 3v1 I'm sure I would deal with them and but they brought four and for once we have a jungler blaming the rest of the team I mean that's new in the LDC second play I want to show you 24 minutes in you're starting to group up for the drake we have the zoomed out version here because we see Caps trying to go around and flake I want to talk about the vision you had and what went wrong in this play Jankos well the thing is the thing is though look at the jungler he's making the decision to steal the drake and of course he steals it right but his team his team I don't know how they lose the team fight but anyway I mean I think the bubble was very good from Caps right but we couldn't really go on Viktor so we were not able to kill him and then as soon as Twitch opens up on us and we stack up he kind of wants everyone so at this point I think the fights are actually quite difficult for us just because they have a hyper carry that's so fed we need to wait for more items on Zeri and we need to land the poke and like they which they can only they can go forward we have to play it patiently and slow I think the team comp for them is honestly easier to play team fights than for us unless we keep the range which we did afterwards and you know we started picking up people so I think we adapted well to our team composition I just think that in this fight still the team fight powers from their team composition got us I managed to turn it around in the end and talking to Dylan before the game he was telling me that you didn't actually have enough time maybe to prep for summer given that you just finished MSI you were back two weeks later so how was it for you from your perspective? because you've been used to that winning MSI in 2019 and being used to not have longer time yeah not enough time to prep but how was it for you this time around? ah yeah so I think it's nice that we have time off I'm really grateful to the coach because of course as the coach he decides right so he could have chosen to not give us any free time and we would be practicing extra and the thing is the season is very long and there will be a break in between playoffs and regular season blah blah so I think we have time I think even if we don't go 7-0 before the break or even if we don't go 3-0 in the opening weekend it will not matter as long as we make playoffs and we have like a decent seat so I'm still glad that we're on Australis and you know tomorrow we have a bunker coming up against Rogue after which we face Excel on Sunday so I think these teams had a little bit more time playing on the patch I know that Excel was good coming in Korea they were warming up against us during MSI so I think that we can take them down but of course they have a little bit better meta read but at the same time I think we are just a better team so it's fine ooh better team well exciting my trip Yankos thank you so much for the interview good luck on the rest after weekend and we are gonna take one last break before heading up Yankos interview donc au micro de Laure Bubu mon cher Treton mon cher Treton Yankos qui nous parle de la difficulté de l'emploi du temps mais aussi des difficultés rencontrées dans cette game débrief messieurs G2 match d'introduction post MSI on a pensé quoi ? Ecoute on a pensé plutôt du bien en effet il y a eu l'invade où il est un petit peu troll même s'il le prend avec rigolade avec bully il est drôle il est mort Yankos on le connait pour ça il allait un petit peu trollant en l'occurrence mais globalement il disait que la composition en face c'était quand même assez forte en teamfight et c'est vrai le tweet c'était un véritable problème ils se sont bien adaptés ils ont joué autour des bulles de caps autour de la range ils l'ont très bien fait et de voir des G2 qui comprennent des win conditions et jouent autour de celle-ci c'est relativement logique et c'est encore plus fort quand la win condition en question est caps Marex les vibes de G2 dans ce match ouais tout à fait un caps qui a été excellent ici mais ouais pour revenir sur ce twitch à chaque fois qu'il y a un twitch il est vraiment ultra menaçant il aurait pu clairement solo win cette game parce qu'on a des pics assez lents finalement Zoé, Trundle, Zeri ça prend son temps pour mettre ses dégâts donc si tu avances un peu tu as un twitch qui arrive sur le flanc il n'y a personne pour le calmer direct il peut vraiment faire ce qu'il veut mais les astralistes n'ont pas su vraiment trouver cette opportunité parce qu'à chaque fois les G2 jouaient très bien avec la vision avec un caps qui trouvait toujours des bulles c'était le festival cette game mais c'était pas si loin que ça de la glissade surtout quand on voit que les astralistes avaient réussi à banquer quelques dragons mais bon globalement bonne performance de leur part et pour revenir sur Yankos et son Trundle j'ai beaucoup aimé le pic rapidement dans la rotation parce qu'il y avait Victor Volibert de choisi donc c'est excellent contre ces deux champions là et en plus de ça sachant qu'il y avait encore le top à pick et qu'en général au top on va pick des trucs assez front line le pick allait forcément être très bon dans la game donc c'était un choix intelligent de Trundle qui a fait le taf dans cette game je trouve on parle de champions que tu apprécies le tout nouveau joueur des astralistes enfin tout nouveau joueur au sein du LEC j'entends bien sûr Yong Hoon j'imagine que ça se prononce à peu près comme ça bien sûr excusez-nous du massacre game de Soraka honnêtement il a posé problème il faut le dire très tôt en dépit de ce qu'on peut penser du champion justement le champion on en pense du bien globalement je pense que quand il est bien drafté quand il n'est pas dérangé en face de lane le champion est toujours fort c'est toujours un très bon scaling d'enchanteur après est-ce qu'on en pense du bien en termes d'honneur de jouer le champion c'est une autre question mais en l'occurrence il a fait son travail il a fait son boulot on a vu que c'était un véritable problème pour le poke de Caps quand il n'avait pas encore assez d'items mais il y a un moment où il a été trop gratuit il n'y a personne qui allait sur lui quand il mettait des air in en permanence il le fait deux fois trois fois quatre fois cinq fois avant les fights et de laisser autant de faces de poke de Zoé en laisser une le poke après tu le suis avec la Soraka ok en laisser autant c'est un problème et je pense qu'on aurait du engage plus tôt et le problème c'est que ça s'est mal passé sur la toplay Chachi n'était pas assez en forme assez costaud pour aller chercher des teamfights et pour faire les dégâts qu'une Gwen fait normalement parce que je pense que Broken Blade connaît très bien le matchup GP Gwen il ne le connaît plus vraiment mieux Physi il la practice contre les meilleurs joueurs du monde contre probablement les deux meilleurs toplayers du monde sur ce matchup et c'est là l'avantage d'avoir joué la MSI on repasse au niveau de la jungle puisque tout de même ce match Astralis c'était l'occasion de retrouver Xerxé des junglers emblématiques en tout cas il a fait un passage assez brillant au sein du LEC avant de partir du côté de l'Amérique du Nord pour nous revenir un Volibert bon comme tu l'as dit un très bon pic pour Yankos face à lui il a su trouver les opportunités d'un Volibert en début de partie à grand coup de charge in flash in mais en dehors de ça on a senti que c'était une game délicate tout de même pour son poste ouais tout à fait le Voli toujours le pic un petit peu passe-partout que tu peux te permettre de blind il aura un minimum d'impact en early game ça a été le cas ici mais je trouve que le pic reste bien dans la méta tout comme le Trundle qu'on va voir de plus en plus pas forcément dans la jungle mais peut-être aussi peut-être qu'il y en aura en top lane parce qu'il y a de plus en plus de tanks qui vont sortir bon là on a eu des GP dans les games mais il y a eu beaucoup de Horn etc là c'était instantanément banni en blue side par les G2 et ça se comprend mais ouais je pense que la méta en jungle va un petit peu changer mais des Volibert on pourrait en revoir parce que c'est vraiment fiable en early game tu peux toujours faire un bon taf avec et ça aura toujours les stats avec son ulti en mid late game pour vraiment faire rempart face à victor et twitch et surtout quand t'as des victor et des twitch t'as besoin d'avoir un peu cette assurance de l'early game et se Volibert à la porte contrairement à certaines drafts qu'on a pu voir avant dans d'autres teams où il n'y avait rien du tout en early game et la game était très vite intenable on a fait quelque chose d'un petit peu plus polyvalent normal on joue contre G2 on joue contre G2 on est obligé d'avoir des options early mid late et c'est un petit peu la compotée qu'on avait au final au sein de ce match Bichente tu me disais pardon ah très bien très bien très bien le prochain match est prêt on va pas vous faire attendre mesdames et messieurs parce que le dernier match de cette journée de réouverture du summer split du LEC c'est évidemment un gros match Rogue contre Fnatic juste après la pause sur ETP à tout de suite je vous souhaite incompatible on 9 6 10 Merci.